Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rosevoyance. Alors aujourd'hui je fais les signes astrologiques et je vais faire les taureaux ou les ascendants taureaux. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux, ascendants taureaux. En ce mois de mars 2024, j'ai beaucoup de choses qui tombent. Alors on me parle de nouveau départ pour les taureaux, partir à l'étranger, même on me parle de dynamisme et de jeunesse, là vous retrouvez une seconde jeunesse et peut-être que vous allez vous lancer dans un nouvel emploi, un travail indépendant. On me dit là pour les taureaux, on me parle de nouveau travail, j'ai commerce artisanat, nouvel emploi et indépendance, peut-être que vous voulez être votre propre patron. On me dit que vous allez avancer et avancer mais peut-être, alors le départ à l'étranger, alors peut-être que vous allez partir carrément à l'étranger, mais en tout cas vous partez en dehors du lieu où vous êtes actuellement. Vous déménagez, vous bougez et on me dit que vous retrouvez une seconde jeunesse, une sorte de dynamisme pour vous les taureaux. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux en ce mois de mars 2024 ? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ? Ambition, passion, vous avez une passion, vous avez une ambition, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose, de dynamiser quelque chose et vous allez le faire. Alors, oui on me parle vraiment de créativité, moi j'ai quelque chose, j'ai encore le travail autonome ici, donc pour moi j'ai le magicien, c'est le battleur dans le tarot de Marseille, c'est le magicien, c'est celui qui travaille, c'est le battleur, c'est le travailleur et c'est quand même quelqu'un qui est très créatif, qui est très artistique et qui travaille de ses mains. Alors moi, pour moi, on me dit ici à la coupe que vous avez toutes les connaissances et aussi même des connaissances ésotériques pour pouvoir vous mettre votre propre patron, votre propre, oui votre propre patron tout simplement, comme si vous vouliez créer votre entreprise ou vous mettre à votre compte. En tout cas, pour moi on me dit que, et si vous êtes sous le joug d'un patron, vous êtes quelqu'un d'artistique et vous êtes quelqu'un qui allait arriver à mettre votre patte dans le travail. En tout cas, moi, on me dit que les taureaux là, beaucoup ont des signes en ce mois de Mars, c'est-à-dire parce que quand j'ai connaissances ésotériques, alors soit vous avez vraiment des connaissances ésotériques, vous avez du magnétisme, des choses comme ça, soit on vous envoie des signes pour vous dire il est temps de créer votre entreprise, vous voyez, il est temps de faire un choix. J'ai les amoureux ici et on me dit que vous vous retrouvez, vous avez envie d'avancer dans votre milieu professionnel, on me parle bien du milieu professionnel ici, vous avez vraiment envie d'avancer, peut-être justement créer votre propre entreprise ou être votre propre patron ou être directeur ou par exemple dans votre boîte, gravir les échelons et être au plus haut pour avoir des gens sous votre pouvoir, on va dire. Mais vous êtes pour l'instant pieds et poiliers, il y a quelque chose qui vous empêche, qui vous empêche de faire ça. Qu'est-ce qu'on me dit ici ? On me dit soyez patient. Soyez patient. Pour l'instant, c'est en pause parce que là j'ai la lune, donc c'est vous rêvez de quelque chose, vous avez envie de quelque chose, c'est un petit peu aussi l'illusion, c'est-à-dire qu'on vous dit, taureau, mettez-vous en pause. Mettez-vous en pause pour ce mois de mars, réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre en place, soyez patient, je sais, les taureaux, c'est pas facile d'être patient, mon mari est taureau, donc je sais ce que c'est. Essayez d'être patient, trouvez votre équilibre et trouvez le bon chemin. En fait, on me dit, en ce mois de mars, vous allez réfléchir à votre carrière professionnelle, c'est ça qu'on me dit, d'accord ? On me dit que ça s'arrête là. Et vous, il ne faut pas que vous soyez trop dans l'illusion et tout ça, prenez soin de vous et réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir réussir dans votre carrière professionnelle, d'accord ? Et on me dit qu'on vous envoie des messages, parce que quand j'ai l'ésotérisme là, on vous envoie des messages, on vous dit de patienter ce mois de mars, les choses sont en train de se mettre en place pour vous, d'accord ? Allez, pour les taureaux et les ascendants taureaux en ce mois de mars, vous voyez le choix. Alors peut-être qu'en ce mois de mars, les taureaux, vous allez faire une formation. Là, j'ai le 3 de Pentacle, donc on me parle d'apprentissage, d'études, de formation. Donc vous êtes en train de préparer quelque chose pour faire une formation, pour pouvoir peut-être justement, alors c'est justement ce que je disais tout à l'heure, en ce mois de mars, vous allez préparer une évolution au niveau professionnel pour vous les taureaux. C'est très professionnel pour ce mois de mars. Vous avez envie d'apprendre quelque chose, de faire une formation, de mettre en place une formation. En tout cas, d'apprendre quelque chose, peut-être pour justement être votre propre patron, pour arriver à, ou alors à diriger des gens. J'ai vraiment cette sensation-là que vous, taureaux, vous avez envie d'être chef. Les taureaux sont souvent connus pour ça. Et de ne pas avoir quelqu'un au-dessus de votre tête. Souvent, les taureaux sont comme ça, ils n'aiment pas trop avoir des ordres au-dessus de leur tête. Et ils aiment bien réussir au niveau professionnel. Et moi, on me dit que ce mois de mars, vous allez mettre en place, alors peut-être une formation, peut-être quelque chose, peut-être pour pouvoir avoir le choix, plus tard, de mieux gagner votre vie. Là, j'ai les gains quand même. J'ai le 10 de Pentacle. Moi, on me parle d'un gain inattendu, d'une richesse, de quelque chose qui va vous tomber dessus. Parce que vous allez mettre en place des, vous allez mettre en place vos pions, en fait. Pour pouvoir, en plus, là, j'ai des pions sur le jeu, là, de Backgammon. C'est vraiment ça. Ce mois de mars, on me dit, posez-vous, soufflez, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire, à la direction que vous voulez donner à votre carrière professionnelle. Parce que vous avez une passion, vous avez une ambition, vous avez quelque chose qui vous plaît. On me dit que vous avez de l'or dans vos mains. D'accord ? C'est ce qu'on me dit ici avec la carte du choix, où il y a les trois mains. C'est la carte des amoureux, normalement, c'est qu'on a le choix. Et on me dit que vous, en ce mois de mars, vous avez le choix de faire des choses. Mais posez bien tout ça, mettez bien tout ça tranquillement, pour pouvoir mettre en place vos choix. Vous avez peur d'être trahi, d'être aussi un peu dans la solitude. On me dit que vous avez peur de regretter peut-être vos choix en ce mois de mars. Mais non, regardez, vous allez récolter les fruits de votre travail. Donc, oui, c'est difficile des fois de mettre en pause sa carrière, de mettre en pause l'évolution que vous faites. Parce que vous vous dites, ce n'est pas ça que je voulais faire, je voulais faire plutôt ça. Est-ce que je dois y aller ? Est-ce que je dois me diriger là ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Mais oui, on vous dit ici, n'ayez aucun regret, n'ayez pas peur de... Alors là, j'ai le chagrin, trahison, chagrin, mais pour moi, non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir de regret, il faut vraiment y aller, parce que vous allez récolter les fruits de votre travail, même si vous vous mettez en pause ce mois de mars. Et je sais que pour les taureaux, mettre la pause, ce n'est pas facile. Mettre une pause et essayer de réfléchir à vraiment ce que vous voulez mettre en place. Les taureaux, ils aiment bien bosser, c'est des gros bosseurs. Et ils n'arrivent pas à se mettre en pause, ils n'arrivent pas à se poser. Mais moi, je vous dis ici, posez-vous. Franchement, c'est ce qu'il vous faut pour vous les taureaux. Il faut vous poser en ce mois de mars et réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire de votre carrière professionnelle. On ne me parle que de la carrière professionnelle. Alors, si vous êtes à la retraite, bien sûr, ça ne parle pas trop pour vous. Alors, peut-être mettez-vous en pause pour ce mois de mars, pour savoir ce que vous allez faire pendant votre retraite. Est-ce que vous allez travailler dans une association ? Est-ce que vous allez aider des gens ? Est-ce que vous allez vous occuper de votre potager ? C'est ça aussi. Ceux des taureaux à la retraite, c'est dur. Non, on me dit non. D'accord. Allez, pour les taureaux, ascendants taureaux en ce mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, regardez. Moi, pour moi, on me parle d'une mauvaise base de départ. On me dit que là où vous êtes actuellement, c'est au niveau professionnel. Moi, je vous dis tout de suite. On me dit que c'est mal barré. Alors, peut-être que vous êtes à la retraite et du coup, c'est mal barré. Vous ne vous sentez pas du tout d'être à la retraite et de ne rien faire. Et on me dit qu'en effet, c'est mal barré, c'est une mauvaise base de départ. Vous n'êtes pas bien, vous voyez. Là, c'est Jupiter, il me semble. Vous n'êtes pas du tout bien là où vous êtes actuellement. Mais on me dit que vous allez tout faire pour pouvoir réussir, pour pouvoir avoir les lauriers, vous voyez, de la gloire et pour pouvoir avancer. D'accord ? On me dit que le changement, il est imminent et vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière. Regardez, j'ai un bouleversement. Alors, attention, là, j'ai la carte de l'accident. C'est un bouleversement, en fait. C'est-à-dire que vous allez changer votre carrière, pour moi, votre carrière professionnelle. Moi, pour moi, vous ne pouvez plus rester là. Vous êtes pieds et poings liés dans une situation et on me dit que vous allez être soutenus, vous allez être aidés peut-être par des gens, par des amis, par des personnes autour de vous qui vont vous aider à changer votre vie. Moi, on me parle d'une campagne de santé et l'héritage. Alors, soit, justement, vous allez à la retraite et du coup, il va falloir trouver quelque chose pour vous occuper. D'accord ? Mais on me dit aussi que ce mois-ci, le mois de mars, vous allez devoir faire une pause. Regardez, j'ai la fatalité, là. Fin, mort et renouveau. On me parle vraiment de pause. On me dit qu'il va falloir que vous posiez le pour et le contre, que vous vous mettiez en pause peut-être par rapport à votre santé aussi, les taureaux, parce que vous vous mettez beaucoup de pression, les taureaux, c'est comme ça. Et moi, on me dit qu'il va falloir vous poser, bien réfléchir au contrat qu'on vous propose, bien réfléchir à ce que vous voulez faire pour pouvoir avancer. Parce que là, on me parle de fin, mort, renouveau et de route barrée. C'est-à-dire que pour vous, les taureaux, en ce mois de mars, il faut vraiment vous poser et réfléchir à ce que vous voulez faire avec beaucoup de sagesse. D'accord ? Il faut réfléchir à ce que vous voulez faire, discuter autour de vous. Alors là, j'ai des pourparlers sous mars, mais bon, on est au mois de mars, j'ai envie de dire. Ce n'est pas des pourparlers compliqués, difficiles. Non, c'est que vous devez discuter avec peut-être vos patrons, avec peut-être vos employés, avec peut-être les personnes qui vous entourent, pour essayer d'évoluer. Parce que les taureaux, vous avez envie d'évoluer. Voilà, vous avez envie d'évoluer, de bouger, de changement, de... Vraiment au niveau carrière, les taureaux, là, vous avez envie d'avancer, d'évoluer. C'est vraiment ça qui ressort. Ah, c'est comme le bélier, c'est marrant, hein ? Allez, les taureaux. Voyez, vous n'êtes pas bien dans votre milieu professionnel. Moi, on me dit que de toute manière, vous allez trouver des plaisirs ailleurs et la renommée. Vous voulez avoir la renommée, vous voulez être soit votre propre patron, soit créer votre auto-entreprise, soit créer quelque chose, une sorte de, comment on dit, son bébé, quand on veut créer quelque chose. Et on me dit que pour l'instant, vous hésitez, là. Et on me dit que vous vous affligez moralement et physiquement. Alors, peut-être que aussi vous êtes fatigué, malade, que vous devez vous poser en ce mois de mars pour pouvoir repartir de plus belle au niveau entreprise. Et vous aurez l'occasion de faire ce que vous voulez avec beaucoup de sagesse. On me parle vraiment de pause pour ce mois de mars 2024. Vous vous posez, vous avancez vos pions, vos billes, vous réfléchissez à ce que vous voulez faire. Et vous, vous allez vous faire aider. Vous regardez, j'ai un appui. Vous allez bouger. Moi, pour moi, il y a des changements pour vous. Parce que là où vous êtes, c'est bloqué. Ce mois de mars, vous êtes bloqué, en fait. Vous êtes bloqué inconsciemment. Alors, peut-être physiquement pour cause de maladie ou autre. Ou peut-être que vous êtes bloqué parce que vous ne savez plus où vous devez aller. Vous êtes inconstant. Mais moi, on me dit que le changement est imminent. Parce que là, vous êtes pieds et poings liés dans une situation compliquée. Et on me dit que vous allez changer d'entreprise. Pour moi, vous bougez. Et vous avez la sagesse pour ça. Et on me parle d'une campagne de santé. Vous allez retrouver votre santé. Vous allez avancer vos billes en ce mois de mars. Vous allez peut-être faire une formation pour pouvoir évoluer. Parce que c'est la fin, mort et renouveau. Regardez. Nouveau contrat qui arrive derrière. Donc, pour moi, les taureaux, ce mois de mars, c'est un mois de pause. Pour pouvoir peut-être faire une formation. Pour pouvoir avancer dans votre travail. Pour avoir des discussions avec eux. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi. Justement, trouver la bonne direction. Faire une formation qui vous plaît. Pour aller peut-être dans un travail que vous ne connaissez pas. Et dont vous avez envie. Vous voyez. En tout cas, on me dit. Vous avez des messages, les taureaux. Dans ce sens. Vous recevez des messages. Et il faut vous écouter. Il faut faire ce que vous voulez. Ce que vous avez envie. D'accord ? Mais écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, c'est des taureaux ascendants taureaux. Bien sûr. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Dans les autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada